Bonjour les Scrapettes, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un mini album sur l'agrandissement de ce mini album que je vous avais présenté il y a un certain temps il y a 2-3 mois je crois que j'avais indiqué que je voulais le faire en plus grand et ça y est j'ai pu enfin le faire donc le voici en plus grand donc je vous ai filmé la construction de ce mini album là ou album en ce moment donc la première vidéo ça va être les pages intérieures avec les papiers à motif la deuxième vidéo sera donc la couverture de l'album la construction de la couverture et la troisième vidéo sera plutôt la décoration de l'album à l'intérieur voilà les décorations, je vous en dis pas plus voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira si vous voulez voir les trois vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications de publication et si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à la liker si vous avez des questions sur la structure, sur tout ce qui peut concerner l'album n'hésitez pas à me dire à très très bientôt sur une prochaine vidéo avec la première partie de la vidéo à très bientôt alors nous commençons le mini album en faisant la découpe de trois feuilles de sur 20 cm sur 40 cm de manière j'essaie de vous mettre sur la vidéo toutes les dimensions écrites pour que vous puissiez noter si ça vous intéresse donc voilà et du coup après je fais mes pliages à 19 et demi sur 20 et demi donc ces pliages là c'est tout ce qui est, c'est les pages intérieures de l'album donc qui va servir à faire la reliure donc je vais faire une découpe de trois feuilles sur le même modèle sur le même modèle avec trois coloris différents ça c'est mon choix vous pouvez faire avec le même papier, le même coloris ça vous verrez après comment vous voulez décorer votre album donc j'ai fait faire ces trois feuilles comme ceci donc ce sera un album composé de six pages il paraît petit mais il y aura beaucoup de pochettes et où on peut mettre des tags donc on pourra quand même mettre beaucoup de photos dans l'album donc voilà, j'ai fait mes découpes de mes trois feuilles donc vous voyez, la reliure se fera là où il est de 1 cm donc je ne pourrais pas mettre des décorations volumineuses à l'intérieur mais des stickers, des petites choses, ça ira donc voilà donc ceci sont les bases de mes pages et donc après je vais décorer ces pages avec des papiers à motif donc je vais les faire sur 4 ou 5 versions différentes donc c'est à dire la première page je vais juste mettre une décoration avec une pochette où je pourrais mettre un tag donc le papier il est découpé sur 19 cm sur 18,5 cm et je ferai une encoche, je crois une perforatrice ou avec une découpe pour pouvoir mettre après à l'intérieur un tag donc après la deuxième ce serait on va dire une pochette triangle je l'appelle comme ça, vous allez comprendre donc c'est la même mesure pour le papier juste je ferai un pliage en triangle et je mettrai un tag par la suite donc voilà, je vais essayer de vous expliquer donc oui, je n'ai pas utilisé du papier à motif qui est coloré, qui est de deux côtés qui est double face donc du coup ce que j'ai fait j'ai collé mes feuilles en triangle tout simplement c'est vrai qu'il n'était pas très cher ce papier donc du coup j'ai fait comme ça du coup ça prend un peu plus de volume que prévu mais bon, ça reste très joli donc voilà, j'essaie d'encoller mon pliage triangle je ne le fais pas vraiment en diagonale-diagonale voilà, il y a un petit écart comme ça je garde le motif qu'on verra sur les deux côtés vous allez comprendre pourquoi tout simplement comme ceci donc je fais mon pliage et pour tenir le tout, je ne colle pas je mettrai par la suite un petit bouton quelque chose, vous verrez pour tenir ce petit triangle donc après là c'est donc ma troisième page là ça va être avec un rabat du haut voilà, un rabat du haut donc j'ai pris j'ai fait une découpe d'un papier sur 38 cm sur 18,5 et un autre sur 21 cm sur 18,5 parce que la partie qui n'est pas avec motif qui est collée directement je ne trouvais pas l'utilité de mettre papier motif bien sûr là-dessus donc comme les autres fois je colle les deux papiers et j'ai oublié de vous indiquer sur chaque page il y aura une pochette donc chaque page aura un tag supplémentaire donc c'est vrai qu'il paraît petit à 6 pages mais du coup comme à chaque page il y a une pochette et un tag donc on pourra mettre quand même pas mal de photos après à l'intérieur donc voilà donc après nous passons donc au pliage le pliage se plie en deux tout simplement pour la languette on va dire languette du haut ça se plie en deux donc c'est vraiment la moitié de la grande feuille donc voilà moi j'ai pris une mesure pour être bien centrée j'avais fait un petit calcul donc voilà je crois même je crois que je n'ai pas bien bien calculé j'avais un petit défaut après j'ai fait une petite découpe pour recentrer tout ça c'est des petits aléas qui peut arriver quand on se rompt un petit peu dans les mesures donc après j'ai pris un autre papier donc là celui-ci je l'ai coupé à 40 cm sur 19 et du coup de l'autre côté je mets deux papiers le même coloris vous allez comprendre c'est un peu portefeuille j'appelle ça portefeuille donc les pli on a découpé à 12 cm sur 19 cm et 15,5 cm sur 19 cm et celle-ci aussi a une pochette sur le côté il n'y aura pas d'encoche on appelle ça l'encoche ou ce qu'on peut faire avec une trouille hauteuse pour mettre le tag ce n'était pas possible mais il y aura la pochette donc vous voyez que quand même si sur les six pages à chaque fois nous avons une pochette ça fait quand même un tag ça fait pas mal de photos je trouve à mettre donc après les plis ici sont à 10,5 cm et à 28 cm donc c'est pour ça pour faire mon portefeuille comme je l'appelle ça je ne sais pas si c'est vraiment portefeuille moi je l'appelle comme ça c'est pour lui donner un nom pour vous expliquer un peu voilà donc j'ai celle-ci et je crois qu'il reste encore un modèle de décoration qui est celui celui du centre qui est un peu plus volumineux car comme il y a la relire du 1 cm de mon centre j'ai fait une décoration un peu accordée voilà ce sera la page accordée vous allez comprendre pourquoi donc j'ai sur le 3 donc là je découpe donc 3 feuilles sur des dimensions de de 38 cm sur 18 18 ou 18 et 9 je crois que je me suis trompée sur ce que je vous indiquais mais c'est sensiblement pareil aux 18 cm et du coup voilà il y en a une que je coupe à peu près voilà en diagonale parce que je vais coller une feuille sur l'autre avec une pochette triangle en fait j'appelle ça comme ça donc voilà et après l'autre qui est de l'autre côté sur l'autre donc voilà je ne sais pas si je m'explique très bien j'espère que vous allez comprendre mon pliage vous le montrer ah oui je vais vous indiquer j'ai fait des petites languettes pour chaque page c'est pour ça qu'il était assez long à faire pour coller mes pages car je l'avais fait en plus petit cet album là comme j'avais collé après je trouvais que mes tags ne rentraient pas bien à l'intérieur donc je me suis dit que je vais faire un petit peu de volume avec des petites languettes pour pouvoir insérer plus facilement mes tags donc voilà j'ai mes 3 pages on va dire 3 pages mes 3 feuilles de reliure faites avec mes déclarations vous voyez j'ai fait des petites encoches pour mettre mes tags donc à chaque fois vous devez voir maintenant ma décoration oui je devais ouvrir vers le haut finalement je me suis trompée quand j'ai fait mon encoche je vais faire sur le côté mon tag vous voyez donc là c'est notre pochette juste une pochette simple là donc ma page on va dire portefeuille donc toujours vous voyez que je vous montre qu'il y a un tag sur le côté et donc ça c'est une page simple et là c'est celle que je vous ai fait parler en accordéon parce qu'on peut l'ouvrir à le haut et après nous pouvons la déplier complètement vers le bas donc il fait 3 pages j'espère que j'ai essayé de vous cadrer ça vous voyez ça fait ceci et du coup il y a une pochette au milieu j'espère que ça a été clair pour vous si vous avez des questions j'essaierai de répondre au mieux pour faire une petite vidéo si c'est mal compris de toute manière je vais vous représenter plusieurs fois l'album je pense qu'au final vous allez bien comprendre donc voilà j'ai fait du coup après j'ai refait les mêmes modèles portefeuille mes pochettes simples de tout j'ai modifié un petit peu les ouvertures pour modifier les tags donc ceci est fait donc là l'album au centre on dirait pas fini parce qu'il y a la décoration à faire mais ceci est fait donc après je vais commencer à faire mes tags donc j'ai choisi de faire mes tags sur mes feuilles mes chutes de base de page et j'en ai fait à chaque fois donc chaque tag font 16 cm sur 17 cm comme indiqué et je crois si ma mémoire est bonne j'en ai fait à chaque fois 4 de la même couleur mais après je vais mélanger vous voyez que sur la première page on peut mettre un tag bleu là dessus donc pour les tags par contre je vais aussi faire des petits cercles que j'ai repris sur la même base d'un chute de papier que j'ai fait donc avec ma machine de découpe la décoratrice de Toga j'ai fait des petits cercles donc à chaque fois j'en fais deux que après je vais coller ensemble sur le tag je vais vous montrer je vais les coller tout simplement ensemble ce sera ce qui va tenir le tag qui va me permettre de le rentrer ou de sortir de la pochette donc voilà donc là je vous montre tout simplement comme ça je vous montre un petit peu celle-ci tout le monde parle de la big shot moi je me suis procuré la décoratrice de Toga tout simplement c'est peut-être un peu plus cher mais bon ce qui me plaisait c'était de pouvoir le fait comment dire il y a on peut sélectionner pour la pression voilà tout simplement c'est ce qui fait la petite différence je pense avec la big shot je n'ai jamais utilisé la big shot je ne sais pas ce qu'il y a mais je me dis c'est quand même une machine de découpe je suis bien contente de l'avoir donc voilà ce que je vous ai disait tout à l'heure c'est donc mes deux petits cercles je vais donc les coller ensemble sur ma feuille de tag et voilà donc donc voilà les tags et j'ai oublié tous les tags bien sûr je vais voilà arrondir les angles donc là je vais en faire du coup j'en ai fait à chaque fois 4 plus 4 plus 4 je ne sais plus là 12 donc je vais juste vous en montrer un parce que c'est assez long je les ai tous fait dans le même principe donc j'ai arrondi tous les angles et du coup je colle mes deux cercles avec des couleurs différentes pour essayer d'harmoniser le tout donc je me suis aidée du coup de ma planche de découpe mon tapis de découpe excusez-moi pour centrer un petit peu où je devais mettre mes deux cercles voilà je me suis dit c'est plus facile des fois de mesurer comme ça vous voyez hop je prends mes deux petits cercles j'essaie de voir où je les centre et du coup après avec de la colle tout simplement j'ai collé le tout donc la première partie de l'album se finit j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre donc la prochaine vidéo sera donc la couverture de l'album et la troisième vidéo sera sur la décoration et le feuilletage un petit peu de l'album fini j'espère que tout ceci vous aura plu qu'il vous donnera envie de créer cet album je vous dis à très très bientôt et scrapez bien les scrappeuses bye bye